Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Papa Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sa mère t'avait jeté une malédiction Dans cette parcelle Au sein même de cette parcelle Et aussi longtemps que La malédiction n'avait pas été levée Il n'y a aucun moyen par lesquels Tu peux avoir un seul enfant au monde Et moins encore avoir celle que tu as dit avoir vue Plus encore Elle est dans un état de déséquilibre mental Qui est Melody ? Melody, Melody, Melody t'es un fou Il est fou, il est fou Melody t'es un fou, il est fou Arrêtez réfléchir Melody, Melody Melody t'es un fou Il est fou, Melody Il est malade Arrêtez réfléchir Arrêtez réfléchir Arrêtez réfléchir Maman, qu'est-ce qui m'a pas fait de toi ? Arrêtez réfléchir Arrêtez réfléchir Réflexis Melody 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 t'es un fou Melody t'es un criminel Maman Arrêtez réfléchir Arrêtez réfléchir Melody Melody Erica Irrêtez réfléchir Melody Melody Temps Melody t'es un criminel Melody Melody Maman Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 but de lui-même. Il se croit tellement. Je ne sais pour qui il se prend. Il croit qu'il devient le roi de cette terre. Je lui donnerai la guerre. Je suis prête pour lui. Il va le regretter. Ah ah, je ne sais plus comment chasser Mélodie de ma maison. Je ne sais plus comment lui dire que je ne veux pas de sa présence ici. Même quand je le chasse comme un fugitif, non. Même quand je le lui dis dans les calmes, Mélodie, pars, va Attends, je ne veux pas de toi. Il n'écoute pas. Ah ah. Grand-mère, je ne veux plus voir cet homme. Je le déteste énormément. Non, non, non. Ne dis pas ça, Mélodie. Il demeure toujours ton père. Donc ne dis plus ça. Je ne sais pas pourquoi ce jeune homme se comporte de cette façon. Des fois, je me pose la question de savoir ce qui ne va pas avec lui. Il vient au premier demander pour le pardon. La seconde qui suit, il vient avec une torse bombée, comme un lion. On dirait qu'il était lucifère en personne. Il verra ma vraie couleur. Puisqu'il a tenté de kidnapper ma petite fille pour la deuxième fois, c'est totalement inacceptable. Il ne réussira pas. S'il ose le faire encore, j'irai loin avec lui. Mélodie, il pense que je serai la dernière personne sur Terre à le voir kidnapper Mimiuwa. Miracle est comme mon enfant. Hein? En fait, elle est mon enfant. Mimiuwa. Où est papa? Ne souche pas ton papa. Bien sûr que tu l'es. Je l'es. Donc, Mélodie ne peut rien faire. C'est un secteur. A quelle société appartient-il? Je ne sais pas où. A la société secrète. A mon. Hein? Ne t'inquiète pas, maman. Détends-toi. Pas de problème. J'ai un plan. Non. Papa, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça va. Tu sais que je suis ton papa. Oui. Donc, je prendrai toujours soin de toi. Hein? Non, mais moi. Hein? Non, mais moi. Je suis ton papa. 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 Je Héhéhéhé ! Je me saurai que tu allais venir pour moi... Allez ! À l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur... À l'intérieur, oui, à l'intérieur... À l'intérieur... À l'intérieur, à l'intérieur... À l'intérieur... Oui, à l'intérieur... Oh, c'est pas ça Non, c'est faux Grand-mère est là Grand-mère Tu m'as beaucoup moquée Moi de même, donc c'est ici où tu es Maman, assez toi, s'il te plaît T'inquiète, je voulais juste savoir où elle était Oui Grand-mère, nous vivons avec papa maintenant Merci beaucoup Je suis désolée pour tout ce qu'elle t'a causé Maman, pourquoi tu es désolée ? Elles sont les bienvenues chez moi Elles peuvent rester ici pour le moment Jusqu'à ce que tout se cache Melody est très frustrée Il peut faire n'importe quoi, n'importe quand Donc elles sont en sécurité ici D'ailleurs, elles ne connaissent pas chez moi Oui Grand-mère, tu vois Mon papa est un enfant Je peux bien le voir Merci beaucoup, mon Dieu te bénira En fait, je te dois beaucoup D'accord, maman D'accord, maman Je crois que je vais m'en aller maintenant Je vais t'accompagner Ok On va t'accompagner Merci Merci C'est sûr ce que je dois faire Tu es content C'est le temps pour ça Tu vas me lever au Mon frère Mon frère Laisse-moi te dire la vérité Laisse-moi être honnête avec toi Tu es en train de te marier Et tu n'y pays rien Tu sais combien c'est bien de se marier Surtout quand ça se lève à 4h là Je suis erré pour toi Félicitations mon frère Tu n'es pas un bon ami Hein Tu devrais plutôt me consoler Me dire ce que je dois faire Et ne pas me dire que tu es content de moi Non Aïe Dieu Mon cher ami Ce n'est pas comme ça que tu penses Cette situation me dépasse Et d'ailleurs Ça m'étrangle Aïe Il fait du ne me dis pas ça Non Dis-moi quelque chose Réfléchis un peu Réfléchis Ok 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 J'en viens Et il y a quelque chose La seule chose que tu dois faire C'est l'épouser Va démarrer Je suis fier de toi Oh mais qu'est-ce qu'il y a Détends-toi Les hommes mariés sont heureux Tout le monde qui se marie Il doit être heureux Sois heureux Il ne fait pas heureux Sois heureux Il ne fait pas heureux Ok Ok On nous continue On nous continue Tu n'es qu'est Hé Qu'est-ce que je vois ici Qu'est-ce que je vois ici Qu'est-ce que vous faites dans la parcelle de mon père Êtes-vous des locataires Ou ce sont bien vous Ces folles Dont j'ai entendu parler Qui devaient venir Habiter la maison de mon père Non Expliquez-moi Avez-vous appris que c'est ici là où on traite Des hommes fous Vous vous croyez dans un centre psychiatrique Hein Hein Si vous ne partez pas de cette parcelle Si vous ne sortez pas d'ici Vous saurez pourquoi m'appelle Carole la guerrière Êtes-vous malade Tantine Ma mère n'est pas une folle Fais-tu fermer cette bouche Toi Regardez-moi celle-ci Attendez Je ne vous comprends pas Es-tu un enfant Ou une adulte Hein Es-tu un enfant Ah Oh là Disparaissez Je ne sais pas ce qu'il ne va pas avec mon frère Pour qu'il aille prendre une folle en mariage Qu'est-ce que tu lui as fait Écoutez Faites comme si vous ne vous êtes jamais rencontré avec mon frère Rentrez chez la personne qui vous a amené ici Passez par ici Avant que je ne vous bridalise Qu'est-ce que c'est ? Si je m'approche de vous Vous saurez de quel bois je m'échauffe Mon Dieu Où est-ce qu'ils vont ? Est-ce qu'ils sont dans la maison ? Les kidnappeurs ont failli ma maison Où tu es ? Où est-il ? Où tu es ? Sortez de cette maison Maintenant vite Rentrez d'où vous venez Sortez Sortez vite Si j'entrais là Vous allez regretter Allo ? Allo ? Où y a le coup ? Hein ? Tu dis quoi ? Que fais-tu ? Comment tu as eu mon numéro ? Hein ? Ok Ta fille ? C'est Mimi ? Je te dis à maintes reprises Que tu n'as pas un enfant dans ma maison Je ne sais pas comment tu veux que je te le dise Je ne sais pas si je dois te le dire en quelle langue Pour que tu comprennes Je t'ai donné un simple conseil Au lieu de m'emmerder au sujet de l'enfant Va chercher le pardon auprès des nés d'Iman Laisse-moi ma petite fille tranquille J'ai l'impression que tu n'as pas d'oreille Hein ? Mais le décès se ose encore avec tes bêtises Je ne sais pas Ce qui t'arrivera Je ne les ai pas vues depuis hier Ne comprends-tu pas ? C'est quoi ton problème ? Elles ont disparu Tu m'as entendu Elles ont disparu Que veux-tu que je te dise ? Tu n'as qu'à aller chercher Né Dima Pour demander pardon Laisse-moi tranquille Si tu veux faire de bébé Avec une autre femme Je n'ai pas un problème avec ça Laisse-moi respirer Hein ? Je ne sais pas ce que tu as N'importe quoi Hein ? Va chercher cet enfant Que tu as mis au monde Il y a 11 ans passés Hein ? Celle-ci appartient à une folle Hein ? N'est-ce pas que tu as dit Que tu ne peux pas épouser une folle ? Tu choisis une folle Où tu veux de l'enfant ? Hein ? Mélodie Respecte-toi Mélodie Respecte-toi Ne me pousse pas A aller loin Dans cette affaire Avec toi Mélodie Reste loin De ma famille Fais ta vie Et laisse-nous faire aussi La nôtre Irresponsable Va tente mon téléphone Ignore Imbécile Tu t'es tellement sûre de toi Non ? Motiviste La moteur se bombait Stupide Quels intentions ? Quels intentions ? Quels intentions mon fils ? Je peux épouser Nebima Hein ? Oui Écouser Nebima Oui Maman Où tu vois C'est ce que vous me rappelez Elle a toujours voulu consommer une famille Et je fais ça pour qu'elle soit heureuse J'ai pris ma décision d'épouser Nebima Et cette émission de vie Où tu es ? Où tu es ? Maman Où tu es mon fils ? Oui Maman Le mariage est très délicat C'est un sujet très sérieux Ce n'est pas une chose dans laquelle tu dois te jeter Juste parce que tu veux Pleure à la requête de cette petite fille Maman, j'ai pris ma décision Hein ? Miracle n'est pas content de cette petite fille Et c'est la seule chose que je puisse faire pour la rendre heureuse Je me souviens que telle chose que ça doit m'écouter pour la rendre heureuse Je ne le ferai pas Hein ? Donc j'ai pris ma décision J'ai consommer l'équipement Oh la 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 Merci Où tu es ? Approche Tu sais quoi ? Rentre chez toi Oh ? Va et réfléchir La nuit donne conseil Au fait, je te donne trois jours Après quoi tu peux me révenir ? Maman, il n'y a rien sur lequel réfléchir J'ai pris ma décision Que si je suis venue pour te le dire De faire connaître mon état Merci Merci Ça a l'air sérieux Eh ? Nédima Où tu es ? J'aurais tout vu dans ce monde Eh ? Eh ? Eh ? Ahem Council mais Et On Nous vies On L'air On Sous-titrage ST' 501 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 Annabelle, calme-toi. Maman, ne me demande pas de me calmer. J'avais dit ces choses dès le départ, mais personne ne m'avait cru. Maintenant qu'elle a repris ses sens, tu veux aller payer sa dot? Je suis stupide pour toi. Mon amour, s'il te plaît, je sais que tu n'es pas stupide. Mais je veux que tu comprennes une chose. Je t'aime. C'est la vérité. Si je fais tout ça, c'est pour nous. Ok, s'il te plaît. Je veux juste que tu comprennes les raisons pour lesquelles je suis en train de faire ça. Je ne le prends pas en deuxième femme parce que je l'aime plus que... Ce n'est pas ça. Non, je t'aime. Oh, arrête ça. S'il te plaît, arrête ça. Tu veux épouser ton ex petit ami avec qui tu as un enfant et tu me racontes des bêtises? Bien. La seule solution maintenant, c'est d'adopter un enfant. Et point final. Oui. Mais... Qu'en est-il de mon enfant? Alors, tu vivais toujours sans elle ici. Alors, ça fait quoi? Tu n'as qu'à rester ainsi? Annabelle! Annabelle! Maman, laisse-moi. Reprends tes sens. Ok. Mélodie, tu es libre d'aller épouser celle qui te plaît. Écoute-moi bien. D'ailleurs, je vis qui pendant six ans toute seule. Ça ne va rien changer. Mon amour, je... Je comprends parfaitement que... Tu as réussi à passer des mauvais moments sans moi. Je comprends parfaitement. Je veux que tu me comprennes. Je veux que tu me comprennes. Nous avons toujours cherché un enfant. Nous en avons un maintenant. Je veux que tu nous voies tous comme une grande famille. Je ne pense pas que tu le seras avec moi. Annabelle! Reviens ici! Calme-toi. Je vais causer avec elle. Ça va aller. Papa, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il se passe maintenant. J'ai été là plusieurs fois, mais c'est toujours la même histoire. Je vais seulement continuer avec l'histoire du mariage et voir comment récupérer mon enfant. C'est vrai que j'ai souvent été vraiment têtu, mais j'ai fait certaines choses seulement pour récupérer mon enfant. C'est tout ce que tu as à dire. Mon cher, tu n'es pas sérieux. Hein? Regarde-toi. Je suis très sérieux. Hein? Tu sais, regarde, regarde, regarde. J'ai des difficultés de te croire. C'est juste comme si c'était un film enigérien, mais des fictions. C'est une réalité. Ton ami est amoureux. Frère, la fille est canon. Sois fier de toi. Si tu vois son derrière et son devant, dans la chambre, elle a du potentiel. Tu es vraiment amoureux. Je veux le voir sur tes yeux. Comment tu vas? Je veux bien. Comment tu vas? Salut. Oui, ça va bien. Tu vas bien? Tu vas porter de la nourriture. Parce que je savais que tu devais avoir une main. Laisse-moi un peu. Te donner quoi? Te donner quoi? Quelle nourriture? Hein? C'est une situation personnelle. C'est un truc utile. Ah, mon cher. Voici un bon ami à moi, Ifedi. Ah, Ifedi. Comment tu vas? Je veux bien, je veux bien. Voici une très bonne amie à moi, Lady Ma. Ah, c'est bien. La mère de ma fille. Ah, ta fille. Oui, non. Ça, c'est bien. Comment tu vas? Je veux bien, je veux bien. Oh, oh, je dois rentrer à la maison. Miracle est resté seul dans la farcelle, donc je dois partir. D'accord, d'accord. Je te verrai plus tard. Rassure-toi de ne pas oublier les bols. Définitement, je vais la ramener. Je la ramenerai pour toi. Au revoir. Merci. Tu dois te la ramener, hein? Prends ça de toi. Au revoir. Ah, arrête, non. Tu vois ce que je te dis? Ça, c'est où elle démarre. C'est bien elle, un bon gars de chère. Tu viens de parler de la fille. Tu as maintenant une fille un peu âgée. Mais mon cher, tu sais pas que cette fille est très jolie? Ouais, non. Mon cher. Mon gars. En tout cas, c'est ce que tu veux dire. Bravo, 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 bravo. Ton ami amoureux. Ton frère est tombé amoureux. Je crois que ce n'est pas à cause des miracles. Mais cette fois-ci, ça vient de là. C'est de moi-même maintenant, de mon cœur et de mon âge. Aïe. Mon frère. Celle-ci, en tout cas, elle est très, très, très parfaite pour toi. Et puis, tu vas plus aller ailleurs. Oui, Juliette. Promet, je serai. Tu es vraiment amoureux. Aïe. Je suis de la guerre, analyse. Hum... Elle a des mains à tout. Elle a le devant, elle a le derrière. Elle a tout ce que l'homme peut désirer. Tu ne le vois pas. Elle est très, très jolie. Elle est très bonne. Ce genre de forme, si tu la mets à la maison, tu n'iras jamais à ailleurs. Regarde ce gare. Je te dis vrai. C'est mon bébé. Elle est très bonne. Bien non. Tu ne le vois pas. Hé, mon cher. Tu es un homme chassé. Tu es réellement. Non, mon cher. Rien n'arrivera. Mon cher, rien n'arrivera. Tu es un homme chassé. Hé, 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 hé. Maman. Maman, s'il te plaît, dis-moi. Quel genre de personne est Uchi? Nédima. Maman. C'est ce qui te préoccupe maintenant? Oui. Nédima. Ok. J'ai été l'étirée. Mais bien avant ça. Dis-moi pourquoi cela te préoccupe? Hum. J'ai essayé de faire de tout mon mieux. Pour le connaître. Et le comprendre. Je l'apprécie. Et mes émotions commencent à prendre les dessus. Voilà tout. Hum. Je comprends maintenant. Ok. Le peu que je connais de Uchi, c'est que Uchi, c'est une bonne personne. Un homme de bon cœur. Il a toujours été là pour toi. En depuis de ta condition et de la manière dont tu l'es traitée. Nédima. Maman. Wow. Ça te plaît? Bien sûr, ça me plaît. Celui-ci me plaît. Oh, Uchi, merci beaucoup. Ça me plaît. La couleur est bien. C'est quoi? J'aime celui-ci. Non, non, moi, j'aime celui-ci. J'aime celui-ci. Ça me plaît. Mais papa, où est pour moi? Hum. Hum. T'inquiète. Tu es mon budget suivant. Je vais te faire de tout. Je ferai un budget pour toi. Oh, merci. J'aime ça. Ça me plaît, vraiment. Merci beaucoup. Je ferai tout pour toi. Je préfère ça. Merci. Merci, merci du fond de cœur. Merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'es-je pas averti de rester loin de ma famille? Tu es très stupide. As-tu perdu la tête? Comment peux-tu entrer dans ma parcelle et nous traiter de ta famille? Attends, donc tu m'insultes à cause... À cause de ces Libanais? Bien sûr, parce que je ne vais pas de toi. Reste loin de ma fille et moi. Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je dois faire pour te prouver que je suis une personne qui a totalement changé? Arrête-moi ça. Tu es très égoïste. Tu es là pour ta fille et pas pour moi. Non, je suis là pour toutes les deux. Je suis vraiment désolé. Oh gars, oh gars... Je ne veux pas de toi. Mon ami, t'es-toi d'abord. Marie et femme sont en train de discuter. Quel genre de mari et femme? Ce que j'essaye de dire... Hein? Donc tu penses que tu peux entrer ici n'est pas trop loin et commander les gens? Tu veux prendre le miracle pour tes réseaux égoïstes? Es-tu malade? Oh gars, sors! Mon ami, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux? Donc tu veux te détendre ici? Parce que tu me vois ici? Je ne sais pas ce que tu peux venir si tu as bien comme un majestien pour me commander. Oh gars, vite, quitte! N'essaie pas de l'assauter. Est-ce que je ressemble à tes amis de ce coin? Hein? Oh gars, tu ne me connais pas où? Et toi, est-ce que tu me connais? Oh gars, tu ne me connais pas où? Je vends du gaz. Je te le dirai ça, mais avec laquelle je remplis la bouteille de gaz pour te pousser dehors. Maintenant, sors. Tu fais encore quoi de boue aussi? Mélodie, va-t'en. C'est quoi ton problème? Hé, 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 attends, 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 attends. Est-ce que tu veux te me toucher? Je vais te soulever. Oh gars, j'ai pas de conscience, sors d'ici. Mais qu'est-ce qu'on va pas avec toi? Parle, 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 parle. Tu ne sais pas ce que je vais te faire. Va-t'en, Mélodie, sors-toi. Parle d'ici. Laisse-moi pas, parle. Tu vas rigoter si tu peux me toucher. Ochi, fais attention. Tu vas rigoter, je te dis. Fais les sortir, fais les sortir, parle. Va-t'en, idiot, stupide. Tu vas récolter ce que tu n'as pas aimé. Ochi, reviens. Reviens, s'il te plaît. Laisse-le. Laisse-le. Laisse-le partir. Ochi, est-ce que tu vas bien? J'espère que tu n'as pas fait du mal. C'est un idiot. Je t'en prie, on y va à la maison. Viens prendre ta journée d'habits. Avant qu'il ne vienne les prendre. Idiot, stupide. Il va récolter ce qu'il n'a pas sévi. C'est un idiot. Il ne pourra pas. Entend, j'irai fermé le portail. Ne vous inquiétez pas. Eh, grand frère, je l'ai rencontré en chemin quand je venais ici. J'aurais dû voir comment elle était coquette. Elle brillait. Elle ne ressemble plus à ce qu'elle était avant. Elle va mieux maintenant. Elle va mieux maintenant. J'ai même le plan de procéder avec le mariage. Ouais. Eh, il n'y a pas de problème. Rassure-toi juste que tu as complètement guéri. Tu sais pourquoi je me pose cette question? Bien souvent, les gens qui font la dépression, elles ne guérissent pas complètement. Il y a toujours une saison où l'air folie réapparaît. Mais si tu peux confirmer, comme tu l'as dit, qu'elle est complètement guérie, ok, il n'y a pas de souci. J'y suis avec toi, non? Je suis d'accord avec toi. Grand frère, je voulais te demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout le mal, toute la peine que j'étais causée. Je suis désolé, grand frère, pardonne-moi. Je n'ignore pas que tout ce que tu faisais était pour mon bien. Mais le fait que je t'étais dessus ne me permettait pas de me concentrer. Maintenant, j'ai changé. Fais-moi confiance. Je ne le ferai plus de mal. Je ne veux pas le chasser, ni son enfant. Je suis avec toi maintenant. Crois-moi. Il est vrai que tu m'as giflé, tu m'as battu. C'était pour me recadrer. Merci pour ça. Tu as changé? Laisse-moi t'observer avant de dire que tu as changé. J'ai changé, oh? J'ai changé, oh? Tu n'es plus la carotte que tu connaissais. C'est toi sur la chaise, c'est toi. Merci. Merci. Tu sais que tu es ma seule unique. La seule famille que j'ai. Tu sais, je ne te pardonne pas qui t'a ton origem. Écoute ce qu'il raconte. Ce n'est pas toi qui disais ici que seul n'est demain et sa fille était devenue ta famille. Tu passais tout ton temps avec elle. Nous sommes maintenant une famille. Nous sommes notre famille aussi. Grand frère. Karo, Faro, je t'observe. Avec un oeil, je t'observe. Avec un oeil, je t'observe. Un oeil. Oute, merci beaucoup, mon fils. Merci, hein? Oui, maman. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ce que Miracle veut, mais ce que moi-même, je veux. Ah bon? Oui. Ah. Je te fais confiance. Maman, tu vois, je suis arrivé à aimer Nédima tellement. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime. Oute, je te remercie. Merci beaucoup. Ah bon. As-tu parlé avec elle? Bien, j'ai le plan. Merci, maman. Oui, maman. Ok. Je peux témoigner que ton amour envers ma fille est vrai. Vous avez ma bénédiction. Amen. Amen. Merci, maman. Authentifié par moi. C'est bon pour toi. Merci, maman. Tout est bien, c'est l'écran. Fais vert. Personne n'osera venir entre vous. C'est ça. Merci, maman. Merci beaucoup. Oute. Oue, qu'y a-t-il? Parle-moi. Je suis enceinte. Quoi? Je n'aime pas ton expression faciale. Tu n'as pas l'air content. S'il te plaît. Je t'en prie pour la mort du ciel. Ne me démontre pas d'avorter. Merci. Je t'aime tellement. Je suis content. Donc, c'est oui? Oui, oui, oui. C'est oui. Nous allons garder la grossesse. Oh, mon Dieu. Merci, merci. Merci. Je suis content. Je suis très content. N'importe quoi. Ne profitez pas de mon calme. Hein? Qui est là? Nedima? Sortez vite ici. Sortez ici maintenant. Vous avez affaire à moi. Sortez-moi, ma fille. N'importe quoi. Parce que je me suis calmé. Quel est ton problème? Il a quoi? Veux-tu briser la porte animale? Hein? Hein? Donc, tu commences à venir nettoyer la maison? Hein? Tu veux quoi? Qui a-t-il? Qui a-t-il? Alors, ces garçons commencent à venir ici, faire le nettoyage ici à la maison. C'est ça? Je n'ai des doigts aucune explication, Mélodie. Va-t'en. Je dis, pars! Ok, c'est un film que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Vous aurez ce que vous avez cherché, vous l'aurez. Je veux ma fille. Quelle fille? Je veux ma... Tu veux t'ébattre avec lui? Tu n'as pas honte? Mélodie! Ça, c'est ma partie préférée. C'est quoi ton problème? Laissez mon papa! Lâche-le! Lâche-le! À l'aide! Lâche mon papa! Mélodie! Lâche mon papa! Maintenant, c'est bon. C'est bon, maintenant. C'est bon, maintenant. Mélodie, mais qu'est-ce qu'il ne doit pas avec toi? Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu me veux? Va-t'en, Mélodie! Je ne veux pas te... Lâche-le! Qu'est-ce que c'est? Mélodie! Mélodie, mais c'est quand ton problème? Mélodie! Mélodie! Lâche-le! Mélodie! 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 Lâche-le! Mélodie! Mélodie! Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-moi fille! Mélodie! Elle m'a mordu! Elle m'a mordu! Attends! Je pensais qu'elle était normale, maintenant! Ouais, elle est normale! Non, elle n'est pas normale! Donc, tu veux dire, la mère de ton enfant t'a fait tout ça? S'il te plaît, nous devons nous concentrer pour avancer et oubliant ce qui vient de se passer, s'il te plaît. S'il te plaît, hein? Mais tu devais savoir que te battre ne va rien résoudre. Tu l'avais déjà fait. Qu'est-ce que tu avais reçu? Mais comment aurais-je su? J'ai essayé toutes les options que j'avais dans ma tête. Quoi d'autre dois-je faire maintenant? Hein? Quoi d'autre? Hein? Tu vois ce qui t'est arrivé maintenant? Tu l'avais maltraité. Voilà pourquoi il faut apprendre à être bon avec tout le monde dans la vie. Hein? Nédima, que j'avais connue, n'était pas comme ça. Je me demande comment elle est devenue un vampire. Je me demande comment elle est devenue un vampire. Aussi soudainement. Parce que tu lui avais fait du mal. C'est ça. Allons à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Chéri, il y a quelque chose dont je veux qu'on discute. Et s'il te plaît, je veux que tu me donnes ton attention. En amour. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu sais que je ferai tout. Absolument tout pour toi. Je sais que Melody t'a profondément blessé. Mais s'il te plaît, je veux que tu essaies de lui pardonner. Ce qui est plus important maintenant est que tu es en vie. Tu es une fille qui t'aime tellement et une mère amiable et aussi un bon ami comme moi. S'il te plaît. S'il te plaît, essaie de lui pardonner. S'il te plaît. Bébé, je n'y arrive pas. Mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas. Dans mes rêves, je suis toujours ce petit bébé. Je rêve de ça toutes les nuits. Je me rappelle clairement de tout ce que j'ai enduré. Auprès de sa mère. Je ne sais pas. Cette douleur est encore fraîche. Alors, Ochi. Je suis désolée. Ce n'est pas facile pour moi de lui pardonner. Crois-moi. Bébé, tu m'aimes? Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Si tu m'aimes, s'il te plaît. Fais ce que je dis. Pardonne-leur. Pardonne-la, Mélodie. Je ne peux pas commencer ma famille sachant que tu as maudit une autre famille leur empêchant ainsi d'avoir leurs autres enfants. Je n'empêche pas, Miracle, d'avoir une relation avec son père. La seule chose que je veux que tu saches est que s'ils finissent à ne pas avoir d'enfants, ils viendront toujours pour Miracle. S'il te plaît, pardonne-le. S'il te plaît. Mon chéri, mon roi, je prie pour que Dieu puisse me donner ses cœurs et la force de le faire bientôt. Bébé, ce n'est pas facile. Mon cœur ressent la douleur. Mon cœur est rempli d'amertume. Bébé, tu peux le faire. Bébé, tu peux le faire. Maman. Oui. Nédime. Ma fille. S'il vous plaît. Je sais que je dis s'il vous plaît tout le temps. mais c'est à cause de combien je suis désolé. C'est parce que j'ai finalement réalisé que ce que j'ai eu à faire à vous et à toute cette famille était vraiment mal. Je le dis encore aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé de la manière dont je vous ai traité. Je ne veux pas que nous commencions à parler des blâmes. Je ne veux pas que nous fassions des va-et-vient pour ce qu'il s'est passé. C'est moi qu'il faut blâmer. Il n'y a aucun moyen de justifier les actions que j'ai eu à poser. C'est moi le responsable. S'il vous plaît. Trouvez une place dans vos cœurs pour me pardonner. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Je suis désolé. J'ai t'écouté, mon fils. Ok. La haine est humaine. Le pardon est vivant. Oui, c'est vrai. Nédima. Maintenant que tu es rétabli, s'il te plaît, ne sois pas dur de cœur. Pardonne-lui. Il est passé par beaucoup de choses. Nous n'avons pas besoin de le voir se suicider pour enfin comprendre qu'il est réellement désolé. s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-lui. Mélodie, je te pardonne. Et pour certifier ce pardon, aujourd'hui même, j'enlève toutes ces malédictions que j'avais jetées sur toi. à partir de maintenant, ta femme pourra avoir des enfants. Va vivre ta vie paisiblement. Merci. Mimi. Oui, maman. Je pardonne à ton papa. Oui. C'est lui ton papa. Mélodie, c'est ta fille. À partir de maintenant, tu vas aller vivre avec ton papa. OK? Allez, pars. Pars. Je peux dire quelque chose? OK. Vas-y. Papa, j'ai aimé le fait que tu pardonnes mon père au biologique. Mais je dois mettre une chose au clair. Je vais toujours vivre avec avec ma mère. Mais je venais toujours de rendre visite à chaque fin de la journée. Mimi, il sait déjà tout ça. Ma fille. Ma fille bien-aimée. Ma très jolie fille. Ma joie je dois m'excuser auprès de toi personnellement. Je n'ai pas été un bon père pour toi. Je n'ai pas été là pour toi. Je promets de vraiment me rattraper. Je te promets d'être le meilleur papa de tout ce monde. Et concernant ta requête, c'est bon. si c'est ce que tu veux. Tu peux venir à n'importe quel moment tu veux et partir. Ok? Je t'aime ma fille. Je t'aime aussi. mon père. Qui sont là? Oui, ma petite Thierry. Maman? Anna, comment? Tu es là? Oui, ça va. mis au... Va prendre la chaise pour maman. D'accord. Mets-toi ici en attendant. Maman, t'inquiète, ça va comme ça. Ça va. Tu ne dois pas rester debout pendant longtemps. Mets-toi, il n'y a pas de problème. Mets-toi ici pour la grand-mère. Merci. Merci, mon bébé. Viens, je vais te porter. Maman, comment vas-tu? Je vais bien au haut, ma fille. T'es révoire comme ça, hein? Oh, on me pousse à bénir, Dieu. Dieu est réellement merveilleux. Franchement, maman, tu peux le dire encore, Dieu est vraiment très merveilleux. Il est tellement bon, maman. sa grâce, est très importante. Et pour tout ce qu'il fait pour nous, nous avons manqué de mots à lui dire à tout moment. Vraiment. Alors, nous devons toujours lui être reconnaissant à chaque fois, maman. Comment va mélodie et son travail? Maman, il va très bien. Oui, il va bien en tout cas ces derniers temps. Ça va, ma petite chérie? Ça va bien. Grand-mère, moi, j'ai très faim. Maman, s'il te plaît, nous la suis pas. maman, comment va Ouz-de-ma? Né-de-ma de même. Elle va très bien. Elle est chez son mari. Elle va bientôt accoucher. C'est bon, maman, je suis désolée. Je pensais que je pouvais la trouver ici. Ils sont tous heureux en train de profiter de la vie. Ils m'ont abandonnée ici seule. Maman, en tout cas, je suis très contente. Tu restes avec moi? Oui. Espérons que ton père ne vienne pas te chercher. Maman, s'il te plaît, nous la suis pas. La vais manger avant de venir. Pourquoi t'as comme ça? C'était normal, non? Parce que tu étais seule. Maintenant qu'elle devient grande sœur, elle va arrêter avec ça. Puisque très bientôt, elle aura des gens à gérer. Bienvenue, ma sœur. Merci beaucoup, ma sœur. Tu n'as pas l'air mal? Toi également, tu n'as pas perdu ta beauté. La grossesse est un état terrible. Merci. Toi aussi. Comment ça se passe ici? Nous remercions Dieu. Oui. Les affaires fleurissent. J'espère que ma sœur ici prend très bien soin de toi. Celle-ci, elle me tue avec de la nourriture. ouvrira de l'extérieur. Elle me nourrirait sexuellement. Mais tu adores manger. C'est parce que j'aime ta nourriture. Je le vois par ta façon de briller. Ma sœur, j'espère que Miracle est là-bas en ville et elle était convict par l'existence. Non, 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 non. C'est vrai. Elle connaît mon état, non? Comment est-ce qu'elle peut me commenter? C'est une bonne fille. À propos, qu'est-ce que je t'offre? À cause de cette petite fille, j'ai oublié des bonnes manières. Qu'est-ce que je t'offre? Tu sais, je viens d'abord de chez ta maman et déjà là-bas, elle veut me tuer avec la nourriture. Elle a fait beaucoup de soupe. Oga soupe. Inga la soupe. Beaucoup de soupe. Je te dis, j'allais mourir là-bas. Maman, c'est comme ça qu'elle est. Elle n'aime pas que les gens partent de chez lui sans manger. J'étais satisfaite. Je te dis. Ça, c'est bien. Vraiment. Mes deux mamans sont enceintes. Alors, je veux une fille et un garçon. Ah! Ah! Miracle! C'est ce que tu dis? Oui. Mais le problème, ta maman ici présente va te donner une fille. Non, c'est toi qui dois mettre mon une fille parce que c'est ce que je vois. Alors, c'est toi qui dois parler des filles, tu vois? Non, non, je veux une fille et un garçon. Regarde, maman, arrête ça. Je veux un garçon ici. Écoutez, ce qui va arriver est que moi, je vais mettre mon un garçon et toi, tu vas mettre mon une fille. Non, pourquoi? Non, 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 moi, j'aurais un garçon. Non, je vais accoucher d'un garçon. Non, toi, tu auras une fille et elle aura un garçon. Oh, non, wow, mon bébé, viens ici, je t'aime, t'as dit mon bébé. Un garçon ici, une fille ici. Tu vois? J'ai très intérêt. Donc, c'est ce que tu dis. Attendez. C'est un garçon. Un garçon. C'est une garçon. C'est une fille. C'est une garçon. C'est une garçon. des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing arrobas aforevo.com sur Instagram aforevo dubbing sur notre site web www.aforevo dubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada